dans cette vidéo je vais vous montrer comment prendre rendez-vous à l'atelier tesla si un jour vous achetez une tesla ou si vous arrivez un souci je prends un deuxième téléphone comme ça je vais faire l'opération en direct c'est une vraie intervention que je vais faire donc déjà je vous montre les trois soucis que j'ai j'avais expliqué dans la vidéo d'avant donc j'ai un bruit au niveau de la roue un petit clic clic sur la roue avant gauche donc je sais pas pourquoi encore une fois parce que j'avais eu exactement le même problème sur l'ancien modèle 3 alors voilà ils vont juste enlever la roue je pense et déposer la roue regressé et puis voilà ce sera terminé souci au niveau du siège qui se décolle en fait il se décolle pas il se décliffe ici voilà en fait à chaque fois que je le remets c'est pas difficile à mettre mais ils seront ils seront décollent donc du coup je pense qu'il doit être collé alors je sais pas trop combien il le fixe on verra ça j'ai un autre souci au niveau de alors je pense que c'est au niveau de la console centrale ici j'ai un petit bruit parasite en fait quelque chose qui se promène probablement là dedans donc ils vont devoir enlever ça et me retirer probablement la petite pièce qui se promène un dernier souci aussi de temps en temps alors je sais pas pourquoi je n'arrive pas à comprendre quand il fait chaud cette trappe ici a du mal à se refermer donc en fait elle se bloque sur le fond là c'est pas le cas évidemment parce que je fais la vidéo toujours pareil mais en gros voilà de temps en temps elle se bloque ici donc je n'arrive pas là enfin je n'arrive pas il faut juste le forcer avec la main pour qu'il revienne j'ai l'impression que c'est dû à la chaleur donc là comme je vous ai dit c'est une vraie prise de rendez vous alors je vais tout simplement donc je vous l'application je vais dans service voilà à partir de là vous voyez là votre voiture vous faites demander un entretien là il ya toute une liste donc moi c'est intérieur on a au niveau du siège et là en gros je vais marquer on va dire siège qui qui se décolle par exemple voilà parfait il me demande d'ajouter une petite photo si possible alors là je vais prendre une photo de la petite languette qui se décolle donc voilà ça c'est nickel donc là on peut poster le petit média et là on va faire ajouter un problème parce qu'en fait il ya plusieurs problèmes sur la voiture donc là on va faire bruit et vibrations on va mettre cliquetis ou grincement et là on va mettre bruit parasite voilà parasite dans le tableau de bord voilà comme ça ça sera assez précis bruit parasite dans le tableau de bord voilà on va ajouter une photo prendre une photo alors les photos c'est pas obligatoire moi je le fais mais donc on mettre une photo de tableau de bord simplement ajouter problème donc là ajouter problème c'est parti maintenant on va aller dans pneus et roues on va faire donc à peu de jantes freins suspension autre donc moi je vais faire autre et là je vais mettre un donc j'ai un clic petit on va dire ça comme ça clic petit quand je tourne à gauche voilà et là par contre c'est pas une photo que je vais mettre mais c'est plutôt une vidéo et ensuite un dernier problème donc là c'est pareil donc c'est intérieur on va dire qu'est ce qu'il ya donc c'est intérieur autre je veux marquer boîte centrale qui reste bloqué voilà non attendez je me suis trompé boîte centrale qui reste bloqué dans tous les cas ils vont me rappeler et j'expliquerai mieux par téléphone il rappelle tout le temps et puis une fois sur place c'est pareil je vais leur montrer sur place voilà de temps en temps j'ai marqué et voilà et cette fois pareil j'ajoute un petit média comme ça ils verront exactement de quoi je parle je parle de ça ouais je parle de ça je vais la laisser fermer c'est pareil et une fois que tout ça c'est bon c'est nickel donc vous avez vu qu'on peut mettre directement plusieurs problèmes dans la même demande que ça j'étais donc ça c'est génial là il me demande de rentrer une adresse ou de faire la position actuelle donc là je rentre la position actuelle et normalement il va me proposer voilà le tesla centre de perpignan qui se trouve à 20 km donc c'est parfait je prends celui ci là il me récapitule tout ce qui est adresse et tout ça donc ok je vérifie que tout est bon je vérifie les fichiers voilà et là je fais juste demander un entretien et voilà demande d'entretien soumise donc là la demande d'entretien est prise maintenant ils vont faire une analyse ils vont m'envoyer un devis donc là je passe à l'étape 2 donc le devis qui sera gratuit parce que là voitures est sous garantie dans tous les cas quatre ans voilà ensuite il ya à préparer le dépôt donc à partir de là j'imagine que j'aurai une instruction pour le jour du dépôt voilà montrer la voiture donc ça en fait quand vous arrivez au service center la voiture est détectée et automatiquement ça prévient les personnes qui sont sur place voilà l'avancement de la réparation donc là une fois qu'elle sera sur place il y aura une barre de progression le règlement donc là si vous avez quelque chose à payer ou pas ce sera ici voilà et ensuite la prise en charge donc lorsque votre véhicule est prêt à être récupéré utilisez l'application pour commencer à la récupération donc en gros vous dites quand vous êtes arrivé sur le tesla centre en fait vous appuyez ici et ça veut dire qu'en gros vous pouvez récupérer votre voiture parce qu'en fait elle est garée à un tel endroit et ça va permettre de la de la repérer voilà et ensuite résumé du rendez vous donc vous pourrez faire part de vos commentaires 24 heures après le retrait de votre véhicule donc ça en gros c'est pour noter le tesla centre de perpignan là on est deux jours après ils ont validé le devis ils nous envoyer un devis à 0 euros tout détaillé donc vous pouvez voir tout ce que vous avez mis dedans avec la avec le détail complet suite à ça vous faites valider à partir de là vous choisissez la date de rendez vous donc là sur une période d'été apparemment il faut compter une dizaine de jours et une fois que vous avez validé le rendez vous il faut juste arriver au tesla center sur place vous faites déposer la voiture et là automatiquement les personnes du centre seront que vous êtes là et viendront prendre en charge la voiture donc voilà c'était comme ça qu'on prenait un rendez vous dans l'application tesla je vous referai une autre vidéo pour savoir si tous les soucis ont été réglés et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao